Le président Amadou Mokhtar Mbou Le président Amadou Mbou est très touché par les hommages que nous avons entendus, l'hommage du président de la République du Sénégal, ce qui était une très bonne chose parce que souvent les Africains ne sont pas honorés chez eux et c'est une bonne chose que le président Macky Sall lui ait rendu hommage. C'était aussi une très bonne chose d'entendre le président Alfa Oumar Konare, historien lui-même, ancien président du Mali, ancien président de l'Union africaine. Nous avons entendu des témoignages de chefs d'état de la sous-région, le président du Niger, le président de Burkina Faso et le directeur ou la directeure générale de l'UNESCO. Nous avons entendu d'excellents témoignages mais le plus touchant c'est de voir tous ces jeunes dans la salle qui ont écouté et qui ont certainement appris beaucoup de choses. Cheikh Ante Diop n'a pas eu la même chance. Il est décédé à l'âge de 63 ans après une vie épuisante de combats pour l'Afrique, des batailles qu'il a menées partout. Mais un de ses grands compagnons c'est justement le professeur Amadou Maktar Mbou qui lui a donné une des meilleures plateformes qu'on pouvait avoir avec l'histoire générale de l'Afrique pour nous rendre, comme disait l'autre, notre conscience historique. Mais on se rappelle aussi l'accompagnement d'Amadou Maktar Mbou pour un illustre fils de l'Afrique comme Cheikh Ante Diop, sa relation avec les Kwame Kourmains, avec son ami Abdoulaye Li, le professeur Abdoulaye Li, un des grands premiers docteurs d'état du Sénégal qui n'est pas célébré dans son pays aussi justement. Donc vraiment cette occasion de la célébration du centenaire d'Amadou Maktar Mbou est un rappel, c'est une piqûre de rappel aux Africains. Tant que vous ne vous fondez pas sur votre passé, vous ne pourrez pas construire votre avenir. Tant que vous ne connaissez pas ces grands hommes, ces grandes femmes, ces illustres fils et filles de l'Afrique qui nous ont donné une autre indépendance et qui ont mené tous ces combats pour notre dignité, tant que vous ne leur donnez pas le respect qu'ils méritent, tant que vous n'étudiez pas leurs œuvres, nous allons répéter l'histoire, nous allons balbutier et nous allons faire du surplace. L'Afrique doit avancer et l'Afrique avance en montrant son attachement, son amour, son affection pour des personnes comme Amadou Maktar Mbou qui ont été de tous les combats, 100 ans de vie, dont pratiquement 90 ans pour ainsi dire au service de l'Afrique. En 2000, j'avais cité les grands Africains qui ont fait l'histoire du continent et ont devu désigner l'Africain du siècle. J'ai choisi Cheikh Ante Diop, mais dans le carré où les trois ou quatre grands dirigeants africains, j'avais cité le professeur Amadou Maktar Mbou. Étant moi-même de la communication, j'ai participé dans les années 80, quand j'enseignais au SESTI, à son combat pour le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. On ne savait pas qu'il montrait déjà son immense talent de visionnaire. Aujourd'hui, le monde ne discute que de ça, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Les grands médias, Facebook, WhatsApp, etc., etc., qui dominent le monde, Apple, les gens sont en train de discuter du déséquilibre. L'information vient d'une seule source. La meilleure réponse à ça, encore une fois, j'ai toujours dit que quand des Africains ont des problèmes, il ne faut pas blâmer les autres. Il faut blâmer les Africains eux-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons pour avoir une information ? Faites pas des Africains pour des Africains. 1963 déjà, c'était la demande de Kourouma. Et quand nous avons créé la PANA, l'agence panafricaine d'information, pour servir une information africaine aux Africains, nous avons tout fait pour que la PANA ne marche pas. Nous n'avons pas soutenu la PANA. Donc aujourd'hui, vous, les générations actuelles, vous devez mener cette bataille pour qu'encore une fois, l'imaginaire des Africains soit habité par des informations faites par des Africains pour des Africains. Donc gloire au président Mbou, au professeur Mbou, que Dieu nous le prête encore un autre siècle. Nous sommes prêts à rester avec lui, avec tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. Merci. Merci.